Prochain invité, il est extraordinaire, anciennement du duo crampes en masse, Mesdames, Messieurs, Mathieu Graton! Le technicien, Mesdames et Messieurs? Ça en vient tout le monde? Oui! Très content d'être ici ce soir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Mathieu Graton. Vous connaissez qui ne me connaissent pas? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je peux vous dire que je suis très drôle. Ceux qui me connaissent, ben fermez vos yeux, ok? Alors avant de commencer, j'aimerais ça juste mentionner un petit règlement. S'il y en a qui ont des téléphones cellulaires qui ne sont pas éteints. Je vous demanderais de les éteindre parce que si ça sonne pendant le spectacle, ça peut être dérangeant. C'est comme quand tu fais l'amour avec ta blonde, puis que d'un coup tu es ternue, puis que ça la réveille. C'est dérangeant. Non, je suis content d'être ici ce soir au Jésus, mais je suis surtout content de faire un show dans ma ville, à Montréal, parce que c'est rare que je fais des shows à Montréal. Et vous savez, nous les humoristes, on a de la misère à arriver. Donc quand on peut sauver celui de gaz, ça fait toujours plaisir. Non, mais ça a l'air d'une joke comme ça, mais c'est vrai. Quand on fait des shows à l'extérieur de Montréal, des fois à 3-4 heures de route, ça coûte cher de gaz. Il est à combien aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui ont gazé? Une pièce et neuf. C'est rendu normal, mais c'est une pièce et neuf. Je suis révolté. Qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir le gaz, le choix du président? Ça me fait capoter. Il me semble que les compagnies ne devraient pas avoir le droit de jouer avec le prix des produits comme ça. Il y a une station qui fixe le prix, l'autre bord de la rue, il montre son prix. Imaginez s'il y a d'autres compagnies qui faisaient ça, puis je ne sais pas moi, le prix du rouleau de papier de toilette passe à 25$ le rouleau. 25$ le rouleau. Hey, fuck you. Moi, je n'en achète plus. Je vais aller chez Croteau m'acheter du linge avec des défauts. Tu sais? Il y a des petites affaires comme ça dans la vie qui m'irritent, qui m'énervent, comme le prix de l'essence, mais aussi la rage au volant. Ça, la rage au volant, ça... Ça m'enrage! Bon, l'autre jour, j'étais dans mon voque, dans mon char, je voulais être tranquillement. Il y en a un qui arrive en arrière de moi et qui se met à claxonner, tu sais. Pit, 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 pit. D'habitude, je ne suis pas le genre de gars qui se choque et qui débarque. Je ne suis pas shippé pour ça, ben, ben. Mais ce jour-là, j'avais une bonne raison de sortir du char, c'était une toune de Marie-Hélène Thibert qui jouait. Fait que je débarque de l'auto, je m'avance vers le gars, je l'ai poigné par la nuque, je lui ai pété la tête sur son volant, je lui ai dit « Tu vas-tu arrêter de flexionner mon tarage et du volant? » Après ça, j'ai poigné le chou sur le capot et je l'ai pitché d'en face de la mariée. Une autre affaire qui m'énerve, c'est les téléphones cellulaires. C'est rendu que tout le monde a un cellulaire. Par applaudissement les gens qui possèdent un cellulaire. Ma grand-mère, 89 ans, elle a un cellulaire. L'autre jour, je vois la visiter, je dis « Grand-maman, que ce que tu fais avec un cellulaire? » Elle dit ça « C'est au cas où que je tombe entre la toilette et le mur. » C'est déjà arrivé. En plus, elle a un pagette parce qu'elle vende la drogue, là, elle est folle. Une autre affaire qui m'énerve, c'est les restaurants Subway. Eux autres, ils disent qu'ils peuvent nous faire des sous-marins avec 6 grammes de gras ou moins. Bon, peut-être, mais pour que ton sous-marin arrive à 6 grammes de gras, il faut que tu répondes non à toutes les questions qu'ils te posent. Hein? Voulez-vous du fromage? Non. Du bacon? Non. Sel, poivre, les huiles? Non. Quelle sorte de pain? Oh non, pas de pain. Voulez-vous le trio avec les chips ou les biscuits? Non. Mais là, vous allez prendre quoi? Rien, là, juste jaser. Les boîtes de céréales. Ça, des fois, ça me déprime. Hein? Alors, vous remarquez, c'est écrit souvent, bon, on le sait, « Surprise à l'intérieur », mettons, « Autocollant des Backstreet Boys ». C'est écrit sur la boîte! C'est plus une surprise! Il me semble qu'il pourrait nous surprendre plus que ça. T'sais, je sais pas, moi, tu fouilles dans ta boîte de céréales, pis tu tombes sur un muleau mort. Ça, c'est surprenant, hein? Ben, on trouve ta boîte de mini-wheat, pis au lieu d'avoir des mini-wheat dedans, t'as juste un big-wheat. Faut-tu le coupe toi-même? Y'a-tu qui veulent des mini-wheat, là, j'en fais, là? Quand on vient de ranger, Gaétan? Ben, on trouve ta boîte de alphabits, « Ah! Juste des chiffres, c'est-tu? » Un pot de vaseline. C'est long en crisse à finir, ça? Non, c'est vrai. Ben, moi, j'ai été chanceux. J'ai lu presque vite, quand je suis parti en appartement, ma mère m'a donné ça. Mais quelqu'un qui achète ça, neuf. Y'est bon pour 15-20 ans avec son pot! Pis une fois que tout le monde, sur la Terre, a son pot de vaseline, la compagnie vaseline doit se pogner le cul en crisse. Hein? Combien de ventes, ce mois-ci, Gaston? Trois pots, boss. Dont deux à la tuque. Il se passe quelque chose à la tuque. La sécurité dans les aéroports. C'est rendu malade, là. Hein? Y'a-tu qu'ils ont pris l'avion récemment? Hein? C'est rendu fou. Tout ça à cause de quoi? À cause des terroristes. Moi, j'ai pas peur des terroristes. Y'a-tu du monde qui ont peur des terroristes? Non? Hein? Tu vas crever, t'as titre. T'es dans un avion, il est détourné. Bon, t'as pas le temps d'avoir peur. Tu vas mourir. En tout cas, moi, j'aurais pas peur dans un avion détourné, sauf que j'aurais une dernière volonté, quand même, t'sais, avant de mourir. Voulez-vous savoir c'est quoi? Ma dernière volonté, ça serait qu'on s'écrase sur un lac. Juste à côté d'un gars en pédalo. Qu'est-ce qui ferait le saut, hein? Je voulais pas mouiller mes cheveux! Les Renault-Dépôt, c'est même trop grand, ça! Hein, ils le disaient dans leur promotion avant, grand comme deux terrains et demi de football. Trop grand, ça, deux terrains et demi de football. En tout cas, la petite madame, elle restait bien surprise quand je l'ai plaqué dans le rayon des lampes. Il fait tomber toutes les lampes, sauf trois, moi, fait que je l'ai plaqué pour finir ma réserve. Mais je pense que l'affaire qui m'écoeure le plus, c'est quelque chose de social. De nos jours, les couples durent pas. Les gens s'aiment trois mois. Après ça, ils s'endurent, hein? Les débuts de couple, c'est merveilleux, hein? Tu rencontres une fille, tu tombes en amour avec elle, c'est de la folie, tu fais des beaux déjeuners le matin, deux œufs, le bacon qui fait un sourire, super, ça, c'est les premiers mois. Après deux ans, tu t'en crises, tu pètes un jaune, tu te caches avec la dose, t'sais? On vit dans une société de célibataires, par applaudissements les célibataires. Je veux voir un peu de lumière dans la salle, si je veux voir les célibataires. Il y a une dame célibataire, là, madame. Votre nom, c'est quoi? Pardon? Pierrette. Pierrette. Célibataire? On accueille Pierrette, mesdames et messieurs, sur scène. On demandera un petit tabouret pour Pierrette, s'il vous plaît. Oh, oui, Pierrette. Hein? On va y trouver un homme, asseoir à Pierrette. Ça va bien? Vous pouvez vous asseoir, Pierrette? Supervisé, ça va bien. OK. Il y a des hommes célibataires, j'imagine. S'il y a pas de volontaires, j'aimerais ça que vous dénonciez votre voisin. Est-ce qu'il y a des hommes célibataires? On veut des noms. Qui? André. André. On appelle André. Come on down! Ça, c'est du speed dating. J'ai pas demandé ces critères à rien, ça va être André dans la tite. Et voici notre André. Oh, ça, ça pourrait jeter. Approchez-vous André. Bonsoir, ça va bien? Oui. Alors, mesdames et messieurs, ce que je vais faire ce soir, c'est que, bon, je vais former un couple, et André va avoir un rôle particulier. André, ce que vous allez faire, c'est que pendant la chanson, vous allez m'écouter, mais vous allez essayer de faire les... mimer les paroles que je vais dire. Tout en essayant de séduire, évidemment, Pierrette. Pierrette qui est présentement semi-assise. Et ce soir, comme par hasard, ma chanson s'intitule Pierrette. Alors, êtes-vous prêts, André? Non? Parce que je suis sur les cartes flageurs en avant, fait que ça va être nard, OK? Vous pouvez déjà regarder Pierrette et puis... Pierrette... Regardez-moi pas moi, regardez elle! Pierrette... Pierrette... Je te trouve tellement, 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 tellement... assise... Ton parfum... Là, vous pouvez la sentir... Ton parfum... Me rappelle... De bons souvenirs... Quand je roulais... Sur la dix... À la haute... À un de moi, t'as un loup... Y'avait des vaches... Dans le champ... Je pensais à toi... Au moins, ils viennent perdre des chances, là! OK, on continue! Tout le monde ensemble, on va dire Pierrette! Pierrette... Je trouve que tes sourcils... Tes sourcils... Tes sourcils... Tes sourcils... C'est des beaux sourcils... Sont beaux en gris... Tes sourcils... J'ai jamais vu ça... Attention, André! Quand j'ai ta main... Dans la mienne... Ferme-moi! Je me rends compte que tu transpires... Si t'avais su que tu monterais sur scène... Tu te serais pas à pied de main... OK, dernier couplet! Attention, ça va faire mal! Tout le monde ensemble, encore une fois... Pierrette... Ta poitrine... Ta poitrine... Ta poitrine... Ta poitrine... J'aimerais ça... Me crever un oeil dessus... On s'en va-tu? En Floride... Va te mettre de la crème, ça a l'air dans le dos... Mais si jamais... T'as des titines... Tu t'en mettra toute seule... Tout le monde ensemble... Mais si jamais... T'as des titines... Tu t'en mettra toute seule... On applaudit les nouveaux couples... André et Pierrette... Merci beaucoup, mesdames et messieurs... C'est tout pour moi... Bonne soirée! Mathieu Gratton! Mathieu Gratton! Mathieu Gratton! Mathieu Gratton! C'est pas ça va rire... C'est ta meilleure, ça! Non, c'est une reprise, ça! Ah, c'est une reprise! Ah, c'est une reprise! Excellent! Tu te gâtes à soir! C'est les plateurs qui avaient fait ça! Oui, oui, oui! Mais ça promet! Ça promet! Écoute, t'es là dans moins de deux minutes... Je te laisse te concentrer... On se revoit tantôt! Bonne chance! Bye!